Bonjour à toutes et à tous, à nos interprètes Langues des Signes françaises, à nos intervenantes Leïla Alaouf, Dina Hamzaoui et Massim Parra. Je suis Lydia, bénévole ressource du Lalab Agora. À Lalab, il nous est important de créer des espaces qui nous permettent de démocratiser l'accès aux savoirs religieux et de visibiliser les rôles que les femmes musulmanes ont eus et ont dans l'accès, dans la production et la chaîne de transmission des savoirs religieux. C'est pourquoi nous organisons depuis quatre ans des Lalab Agora, où les Lalas, nos bénévoles, sont invités chaque mois à échanger, explorer et questionner des formes de savoirs pluriels et participatifs dans un espace privilégié et bienveillant, où chaque expérience, avis et interprétation sont valorisées et alimentent les voies de la connaissance. Cette année, nous avons choisi d'échanger autour du livre Le harem politique, Le prophète et les femmes, de Fatima Mernissi. Fatima Mernissi disait « La dignité, c'est d'avoir un rêve, un rêve fort, qui nous donne une vision, un monde où vous avez une place, où votre participation, si minime soit-elle, va changer quelque chose. » Je suis ravie aujourd'hui d'animer notre première table ronde intitulée « Réappropriation des espaces, des savoirs et des discours religieux, les femmes musulmanes, pouvoirs transformateurs » avec trois incroyables intervenantes. Bonjour Leïla Alaouf, bonjour Zina Hamzaou et bonjour Ma Simpara. Je vous présente chacune d'entre vous dans un premier temps. Ensuite, nous passerons à vos différentes interventions et pour finir, on répondra à quelques questions du public. Leïla Alaouf, vous êtes journaliste, actuellement directrice de la radio Panarab Al-An FM, animatrice radio et productrice de podcast. Vous travaillez et militez depuis des années sur les questions liées au genre. Vous avez été à l'initiative du mouvement des femmes dans la mosquée aux côtés d'Anan Karimi et Ndela Payet, entre autres. Leïla Alaouf, vous avez également été à l'affiche du documentaire « A voix haute » sorti en 2016. Dernièrement, vous avez lancé le podcast arabophone « Sharaf » ou « Honneur » en arabe, qui donne de la voix aux survivantes de violences sexuelles au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et votre intervention d'aujourd'hui s'intitule « Un islam à la carte ». Zina Hamzaoui, vous êtes sage-femme, sexologue clinicienne et thérapeute de couple. Zina, vous êtes passionnée par la santé féminine et la santé du couple et vous avez pour mission d'accompagner les femmes et les hommes vers un mieux-être. Éradiquer les tabous et la pudibonderie pour enfin se reconnecter à soi et à l'autre. Votre intervention aujourd'hui s'intitule « Au-delà du vaginisme ». Enfin, Massime Parra, psychologue clinicienne, tu travailles entre autres dans le domaine de la protection de l'enfance. Tu participes également à la promotion des questions de santé mentale pour les personnes les plus exposées et vulnérables sur le plan psychosocial du fait de leur appartenance et assignations et ce, en améliorant l'accessibilité à des prises en charge adaptées et de qualité. Ce sont ces questions d'accès aux soins égalitaires pour les femmes racisées et ou musulmanes qui t'ont amené à t'investir auprès de la lab. Ton intervention s'intitule « Femmes noires et musulmanes en contexte français, sortir de l'invisibilisation dans tous nos espaces ». Merci infiniment d'être présentes parmi nous aujourd'hui. Nous allons commencer avec vous, Leïla Alaouf. Votre intervention s'intitule « Un islam à la carte ». Elle va notamment porter sur « Comment le patriarcat et la misogynie en intrain communautaire a des conséquences sur notre rapport au religieux ». C'est à vous. Bonjour, bonjour, salam alaikum à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a des tous, mais bonjour à toutes en tout cas en priorité. Et ça me fait très très plaisir en fait de participer à un event la lab, surtout après le Covid. Je ne dis pas la Covid, je refuse catégoriquement de dire la Covid. Et voilà, ça me fait très très plaisir. Je suis très touchée en fait, je suis très 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 touchée et émue comme je pense tout le monde par la performance en fait qui nous a précédé. Et c'est marrant parce que c'est un point, la question de la récitation féminine, c'est un point que je voulais aborder en fait. C'est toute la symbolique qu'il y a autour et de l'importance qu'il y a autour. Je vais prendre mes ailes. Ce n'est pas du tout ni une conférence, ni une intervention. Je vais juste vous raconter ma vie pendant pendant dix minutes. Donc peut-être que certaines d'entre vous m'ont connue à travers le documentaire à voix haute et j'ai vraiment voulu faire cette intervention autour d'un islam à la carte parce qu'une des questions que je reçois le plus depuis cinq, six ans maintenant, c'est spirituellement, tu en es où en fait ? Où est-ce que tu en es spirituellement ? Donc il y a des changements physiques. J'ai retiré le voie il y a quelques années maintenant. Mais il y a surtout des changements spirituels et beaucoup plus profonds en fait qui se sont passés ces huit dernières années. Je dis ces huit dernières années parce que pour moi, en fait, mon cheminement spirituel, il a commencé à huit ans avec les femmes dans la mosquée. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a huit ans, la mosquée, la grande mosquée de Paris a décidé de transférer les femmes vers les sous-sols parce que trop bruyante. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, je n'avais pas de réflexion politique autour du religieux. Je n'avais pas vraiment de réflexion politique non plus autour du féminisme. Ça relevait plutôt de l'instinctif. En fait, c'était une injustice et pour moi et pour les femmes qui étaient aussi dans ce mouvement-là, c'était juste inadmissible de nous relayer comme peut-être des bêtes ou du bétail en fait parce que trop bruyant. Donc c'est vraiment à partir de là qu'a commencé mon cheminement et ma réflexion spirituelle. Et pour nous, il s'agissait juste en fait de récupérer un peu de dignité en fait dans cet espace qui nous avait été confisqué. Sauf que ce que je n'avais pas prévu à ce moment-là, c'est que ça serait un cataclysme. En fait, ça a tout chamboulé. Ça a tout chamboulé accompagné à ce moment-là des mouvements de protestation en Syrie. Je suis d'origine syrienne, mes parents sont syriens. Et donc en fait, il y avait toute la question des droits humains qui se posaient autour de ça, des libertés individuelles et du religieux et du spirituel finalement. Et donc, il y a huit ans, ça a été un événement fondateur de ma spiritualité actuelle. Donc même si je ne le verbalisais pas encore à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à prendre conscience que ce qu'on m'avait appris et ce qu'on m'avait vendu en fait de l'islam depuis toute petite, c'était surtout l'islam des hommes. Et je n'arrivais pas encore à le verbaliser il y a huit ans, mais la réflexion a commencé à démarrer ici. Et ce que j'aimerais soulever, c'est qu'on dit souvent que finalement, par ignorance, on nous a transmis des choses qui étaient fausses ou qui étaient inégalitaires ou qui étaient injustes. Et je trouve qu'en fait, le terme par ignorance, il est très violent parce qu'on ne peut pas parler d'ignorance quand il s'agit de systèmes. Et malheureusement, souvent, la famille en fait fait partie de ce système-là. Je parle de moi personnellement parce que mes parents n'étaient pas ignorants. Je ne leur en veux pas. Je ne demande pas à ce qu'on me rende des comptes. Mais ce n'est pas que de l'ignorance en fait. C'est que la famille, l'entourage social contribuent à un système sciemment parfois, parfois parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils font partie d'une culture particulière ou qu'ils font partie d'un groupe religieux, d'une pression communautaire qui est comme ça. Mais en fait, je refuse catégoriquement le terme d'ignorance parce que souvent, ce sont dans les villages qui n'ont pas accès à l'éducation religieuse telle qu'on la connaît aujourd'hui, où en fait, il y a le plus d'égalité entre les hommes et les femmes parce que tout simplement, il n'y a pas tous ces acquis et tous ces codes qu'on trouve souvent dans des communautés beaucoup plus éduquées. Donc, pour moi, en fait, le terme d'ignorance, s'il n'allait plus, il y avait un blocage. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est aussi des violences qui sont répétées de façon malheureusement consciente. Et je trouve ça dangereux. Je trouvais ça dangereux, évidemment, de parler d'ignorance. Et surtout, je trouvais qu'au-delà de la question de ne pas avoir accès à l'information, de ne pas avoir accès à l'information et au savoir religieux, en fait, il y avait une réelle application patriarcale des pratiques ou des visions religieuses. Et c'est un projet à part entière, c'est un projet à part entière que de silencer les femmes. C'est un projet que de dire à des femmes qu'elles n'ont pas accès à certains espaces. C'est un projet, c'est réfléchi et c'est construit de dire aux femmes qu'elles n'ont pas les mêmes droits ou qu'elles doivent, disons, qu'elles doivent répondre à certains codes ou à certains interdits. C'est un projet. Et en fait, c'est extrêmement violent de s'en rendre compte parce qu'on grandit, en tout cas moi, j'ai grandi dans une naïveté religieuse et spirituelle où, en fait, finalement, il ne fallait pas questionner ce qui nous a été appris et que Dieu sait mieux que moi. Donc, en fait, si je ressens ou si je ne suis pas à l'aise avec certaines pratiques, il ne faut pas trop la questionner parce qu'au final, il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qui sont au-dessus de nous et il y a des choses qu'il ne faut pas questionner parce que ça mènerait potentiellement à notre perdition religieuse et spirituelle. Et en fait, quand j'ai commencé ce processus spirituel-là, et notamment avec les femmes dans la mosquée, ce qui est revenu le plus, le plus souvent dans les critiques négatives, c'est que finalement, on voudrait un islam à la carte. En fait, l'islam qu'on revendique, ce n'est pas l'islam avec un grand I, mais c'est l'islam des femmes, donc des féministes, et que finalement, si on voulait un islam à la carte, il fallait juste sortir de la religion et pratiquer ce qu'on voulait, comme on voulait. Et en fait, ça m'a, mine de rien, longtemps fait culpabiliser, même si je ne le montrais pas, et je pense que ça doit faire culpabiliser beaucoup de femmes musulmanes, féministes, qu'on leur renvoie ça, en fait, que finalement, elles choisissent un islam à la carte et qu'en fait, elles choisissent de suivre leurs nefs, comme on dit en arabe, ou en tout cas leurs âmes et leurs désirs, au lieu finalement de répondre à un ordre divin ou à des pratiques divines qui ne sont pas négociables et qui n'ont jamais été discutées avant, notamment l'imama ou d'autres questions un peu plus touchy, comme la question du code festimentaire en islam pour les femmes, ou plein d'autres questions. Et ça m'a longtemps fait culpabiliser. Alors, même si je ne m'empêchais pas, en fait, d'avancer dans mon questionnement, ce terme d'islam à la carte, en fait, j'ai pris des années avant de m'en défaire et avant de m'en détacher. Et ça m'a pris vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années pour me dire, en fait, j'ai le droit de me questionner et personne n'a le droit de m'en empêcher et personne surtout n'a le droit de remettre en question mon statut religieux, donc mon statut de musulmane. Parce que c'est aussi quelque chose d'une violence extrême qui revenait, c'est-à-dire que des gens me sortaient de la religion en décidant par eux-mêmes qu'en fait, mes questionnements ne pouvaient pas correspondre à mon islamité. Heureusement, je suis tombée sur plein de femmes fabuleuses autour de moi. Donc, j'ai cité Hanan Karimi qui m'a accompagnée, Ndalla Paye, plein d'autres féministes. Franchement, je ne veux pas être injuste et citer beaucoup de noms, sinon certaines ne s'y retrouveront pas. Et vraiment, j'ai vraiment tout un écosystème de femmes qui m'ont inspirée dans mon parcours et qui m'ont permis finalement de dépasser ce stade de culpabilité, de me dire, en fait, c'est un islam à la carte. Et maintenant, je le revendique, en fait, parce que je revendique mon islam à la carte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'islam à la carte, c'est ce qui a été pratiqué depuis des centaines d'années, des centaines d'années par les hommes, en fait. Moi, je ne connais pas un islam avec un grand A. Alors, si quelqu'un le connaît, qu'ils me le disent. Moi, je n'en ai jamais vu, en fait, un islam avec un grand I. Je ne sais pas ce qu'est un islam avec un grand I. Je sais qu'il n'y a que des pratiques religieuses, des pratiques religieuses très différentes selon les pays, selon les cultures, selon les conditions écologiques, sociales, atmosphériques. Il y a tellement de choses qui entrent en jeu qu'en fait, moi, jusqu'à maintenant, je ne cherche l'islam avec un grand I. Et en fait, m'en rendre compte, mettre des mots sur ça. Et c'est tellement empouvoirant. Je ne sais pas si c'est le bon terme en français, mais en tout cas, en anglais, quand on dit, c'est tellement empowering, en fait, de dire que mon islam, il vaut autant que l'islam des hommes qui ont finalement appliqué leur vision misogyne et sexiste des textes pendant des centaines d'années. Et il vaut autant que des gens, des hommes qui ont inventé de toutes pièces des textes soi-disant prophétiques, en fait, pour asseoir leur pouvoir et leur domination. Et que finalement, en fait, j'ai appris à réconcilier ce qui me paraissait logique, rationnel et ce qui venait de la spiritualité. J'ai accepté de me dire, et c'est ma vérité à moi, je ne dis pas que c'est la vérité, c'est ma vérité à moi. J'ai accepté de me dire tout ce qui va à l'encontre de ma conscience féministe et tout ce qui va à l'encontre de mes principes et de ce que je trouve juste et de mes valeurs. Eh bien, ce n'est pas l'islam et je ne l'appliquerai pas. Et quels que soient les textes, je ne suis même plus, en fait, dans une démarche de négociation. Tu me donnes un hadith, je te donne un hadith, tu me donnes un verset, je te donne un verset. C'est au-delà de ça, c'est qu'en islam, il y a le concept de de fitra. Et c'est vraiment l'instinct, ce qui est instinctif. Et on dit que le halal bayyen wal haram bayyen, c'est-à-dire ce qui est licite et visible, ce qui est licite, en fait, on le ressent. Et ce qui est licite et aussi logique, on le ressent. Et je carbure à ça, en fait, maintenant. Ce qui est bien pour moi, je le ressens. Et ce qui est mauvais pour moi, on pourra me sortir tous les textes du monde et toutes les interprétations du monde. Si moi, je ne le sens pas, eh bien, je ne l'applique pas. Alors, je comprends que ça puisse choquer. Mais en fait, mon islam à la carte, il est comme l'islam à la carte plein de monde depuis la nuit des temps, depuis l'apparition de l'islam. Il y a des islams à la carte. Et heureusement qu'il n'y a pas un seul islam, en fait. C'est une miséricorde, selon moi, qui n'est pas qu'un seul, qui n'est pas un seul islam. Merci. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Est-ce que je peux juste terminer, oui, juste conclure, parce que c'est important, en fait, sur la question de la santé mentale, la santé psychologique et, en fait, de la violence que les institutions religieuses patriarcales ont sur nous ? Je pense que c'est important de le dire. Moi, je suis passée par des phases de dépression, dépression chronique, anxiété, à cause de ça et à cause de la culpabilité qu'on me faisait porter, en fait, par ces questionnements et ces réflexions. Et aujourd'hui, je suis à un point, et c'est pour ça que j'ai été très émue par cette récitation de femmes. Je suis à un point, en fait, pour moi, c'est insupportable. Et je pense que je ne dois pas être la seule. C'est insupportable d'entendre des hommes réciter du Coran. C'est insupportable. Je ne peux pas allumer la radio. Par exemple, je suis aux Émirages. Je ne peux pas allumer la radio et écouter du Coran récité par des hommes, parce que, pour moi, c'est le pouvoir patriarcal qui récite du Coran. Et voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Voilà où la violence et le trauma en sont aujourd'hui. Donc, c'est important, parce qu'on parle souvent de la question des femmes en islam en termes juste de droits et de devoirs et de qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais au-delà de ça, il y a aussi un impact psychologique sur nous, sur nos corps, sur notre rapport au spirituel. Moi, depuis la Grande Mosquée à Paris, je crois que je n'ai pas remis un pied dans une mosquée, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, je n'ai pas de réponse. Mon intervention n'a pas de réponse. C'est juste ma vérité à moi, ma réconciliation avec le spirituel, avec le religieux. Voilà. Désolée si j'ai un peu tardé. C'est ça. Merci beaucoup, Leïla. Et en plus, vous nous avez donné une transition absolument parfaite. Merci beaucoup. Zina Hamzaoui. Il y a deux ans, justement, la Lab a organisé un atelier, en fait, sur l'impact du sexisme, du racisme et de l'islamophobie sur le corps des femmes musulmanes. Nous avons été très surprises à l'époque par le nombre de femmes qui nous ont confiées rencontrer des troubles sexuels. Nous nous sommes posées de nombreuses questions sur pourquoi nous étions si nombreuses à souffrir de ces blocages. Et aujourd'hui, vous allez justement nous parler de vaginisme. Donc, la parole est à vous, Zina. Bonjour à toutes, peut-être tous aussi, comme disait Leïla. Merci aux intervenantes précédentes. Alors, le problème du vaginisme qui est très, très connu aujourd'hui, grâce, on va dire, à la montée des réseaux sociaux, le fait que la parole soit libérée par rapport à la question de la sexualité. Et on va voir que ce problème de vaginisme, souvent, quand on en entend parler, on va se dire, c'est des femmes qui sont un peu coincées, c'est des femmes qui viennent un peu de loin, c'est un problème qui n'existe pas chez les Blancs, entre guillemets, chez les Européens, et que ce serait un problème plus chez les gens plus religieux, plus arabes, plus racisés. Alors qu'en fait, on va voir que le problème du vaginisme peut toucher toutes les femmes, et que très souvent, on parle du vaginisme, alors qu'en fait, ce n'est pas un problème de vaginisme, donc ce n'est pas un problème exclusivement féminin, mais c'est un problème masculin. Donc, je vais expliquer un petit peu tout ça en dix minutes pour qu'on soit efficace. Alors, pourquoi est-ce que ce sujet, en fait, moi, il me tient à cœur ? C'est parce que, dans le cadre de ma formation et de mon exercice en tant que sage-femme et sexologue clinicienne, c'est un des motifs de consultation qui revient le plus. Donc, normalement, quand les gens prennent rendez-vous, les femmes mettent, je viens pour un problème de vaginisme. Et là, on va voir que ce problème-ci, en fait, ça consiste en quoi ? C'est l'incapacité d'avoir un rapport sexuel avec une pénétration, donc à cause de contractions involontaires des muscles du périnée. Déjà, de ce point-là, quand on expose ça comme ça, on va se rendre compte que, malheureusement, beaucoup trop de femmes ne connaissent pas leur corps. Pourquoi ? Parce que, pendant des siècles, on a mis cette éducation de côté. Ça a été, on va dire, vraiment, ça a été volontaire. Je rejoins vraiment Leïla, du coup, sur ce point. C'est une transmission injuste, inégalitaire, dans la transmission, justement, des connaissances, et notamment par rapport à la connaissance du corps féminin. Je me rends compte que, par exemple, des fois, je reçois des femmes qui ont fait des masters, qui ont fait de hautes études, etc., et qui ne connaissent pas leur corps. Et je me dis, c'est un peu bizarre, comment est-ce qu'on a pu passer autant de temps sur les bancs de l'université et méconnaître son corps, et notamment ses parties génitales ? Et là, on va voir qu'il y a énormément de tabous autour de ce sujet. Donc, la fameuse hachoma dont je parle, c'est vraiment mon combat quotidien. Et on va voir qu'il y a énormément de tabous autour de ça. Et même, du coup, quand les gens vont venir avec des problèmes sexuels, déjà, ils vont consulter très tardivement, ils vont avoir du mal à mettre des mots là-dessus. Et ensuite, il va y avoir énormément de culpabilité féminine, alors que, comme je disais en introduction, très souvent, il y a une cause masculine derrière ce problème-là. Alors, souvent, quand on va parler de vaginisme, on va dire que c'est des femmes qui sont coincées, qui ne connaissent pas leur corps, qui ont peur. Les pauvres, elles ont toujours entendu que la première fois, ça fait mal, que la première fois, ça va saigner. Il y a toutes aussi ces fausses croyances par rapport à l'intimité, la sexualité. Mais on parle rarement des hommes qui ne savent pas comment faire, en fait, pour vivre un moment intime, pour partager ce moment sexuel qui n'est pas ce qu'ils pensent être. C'est-à-dire que très souvent, quand on va recevoir les hommes, quand on prend le temps de les interroger, l'image qu'ils ont de la sexualité, c'est l'image que la société dans laquelle on vit transmet. C'est-à-dire que c'est un rapport sexuel, c'est une pénétration à la rigueur de trois bisous avant. Et puis, le plaisir masculin qui est vraiment mis sur un piédestal comme vraiment quelque chose à atteindre. Et donc, quand on a une vision aussi réduite de la sexualité, on peut tout à fait comprendre que le problème de vaginisme, du coup, il soit au rendez-vous. Et de ce fait, on va vraiment comprendre qu'il y a plusieurs axes sur lesquels on peut agir. Et le premier, c'est vraiment l'éducation. Il faut absolument, en tant que femme, se réapproprier nos corps, le comprendre, pouvoir discuter entre nous et pas découvrir, on va dire, la vie intime et tout ce qu'il y a autour de la sexualité uniquement une fois qu'on est marié. Il y a ce gros tabou de, OK, on peut tout à fait comprendre qu'on peut en dire suivre la vie qu'il n'y a pas de sexualité avant le mariage, de sexualité active, en tout cas, avant le mariage. C'est très bien de dire ça, mais ça ne suffit pas. On va dire, à côté de ça, il y a tout un bagage à transmettre et aux femmes et aux hommes pour, justement, qu'il y ait une arrivée dans la vie sexuelle active qui se fasse en douceur, qui se fasse dans le partage, qui se fasse, on va dire, de manière égalitaire et pas en préférant le plaisir masculin au détriment du plaisir féminin. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est exclusivement arabo-musulman. C'est-à-dire qu'on va voir quand même dans l'histoire européenne, c'est quelque chose qui est revenu, qui est présent depuis des siècles. On va voir que le plaisir féminin a été très, très peu étudié dans l'histoire parce qu'en fait, on s'en fichait, finalement. Les médecins, c'était qui ? C'était des hommes. Qu'il y ait plaisir féminin ou pas, le plaisir masculin était quand même au rendez-vous. Donc, c'était ça qui comptait. On s'est un petit peu penchés sur la question quand on se demandait si, quand une femme avait du plaisir, est-ce qu'elle ne serait pas plus fertile ? D'accord ? Donc, c'est pour dire à quel point il y avait vraiment une question de gagnant derrière. Donc, si une femme prend du plaisir et qu'elle est plus fertile, alors on va peut-être se pencher là-dessus. Mais ce n'est pas quelque chose, on va dire, qui était très intéressant à l'époque. Aujourd'hui, je disais, la parole s'est libérée et les femmes, on va dire, osent beaucoup plus facilement parler de leur sexualité et c'est très, très bien. Sauf que parfois, c'est justement sans s'en rendre compte, aussi très centré sur la génitalité et encore très centré sur le plaisir masculin. Même si on met des paillettes et du rose autour, ça reste un discours très centré sur le plaisir des hommes. Et donc, c'est vraiment une des clés pour sortir de cette problématique-là, c'est de se réapproprier son corps, de discuter de ça. aussi, par exemple, peut-être dans des groupes comme vous le faites à la lab, c'est pour ça aussi que c'est vraiment hyper, hyper, hyper ce genre de structure où on peut se retrouver entre femmes dans la gisté et aussi ne pas toujours présenter la sexualité comme étant un moment de douleur, un moment de souffrance, un moment de problème. J'ai eu beaucoup de témoignages de femmes qui ont développé ces problèmes de vaginisme à force d'avoir tout lu sur le vaginisme, en fait. J'ai tellement tout lu là-dessus que pas de bol, ça m'arrive. Alors qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui découvrent leur sexualité une fois qu'elles en ont envie, une fois qu'elles sont en couple, une fois qu'elles sont mariées et qui kiffent, en fait, qui prennent du plaisir et on n'en entend pas souvent parler parce que, encore une fois, parce que c'est tabou, parce que c'est hachoumain, parce qu'il ne faut pas parler de ça, parce qu'on sera mal vus, parce qu'on donne... Voilà, enfin, tous les petits tabous qu'il y a autour de ce sujet de la sexualité. D'où l'importance c'est vraiment de libérer la parole, mais je pense que de la libérer de la bonne manière et pas en restant, malgré nous, dans un discours très, très, très centré sur la génitalité et centré sur le plaisir masculin. Et encore une fois, par rapport à ça, c'est vrai que quand j'ai commencé à... C'est un petit peu mieux comme ça au niveau de l'éclairage. Quand j'ai commencé à exercer en tant que sexologue, on m'avait dit, oui, où est-ce que tu mets les pieds ? Ça ne se fait pas ce que tu fais. On ne peut pas parler de notre vie intime. Et aujourd'hui, huit ans plus tard, je me rends compte que j'ai fait le meilleur choix, en tout cas pour moi, parce que je me rends compte de la souffrance que les gens rencontrent dans leur vie intime. Et c'est un vrai désastre, autant pour les hommes que pour les femmes, finalement, parce qu'à force d'avoir eu un discours aussi machiste, aussi misogyne durant des siècles, les hommes en ont souffert aussi. Donc finalement, ce n'est pas non plus très glorieux de leur côté, parce que c'est très triste que d'être avec une femme qui est triste sexuellement. Donc, c'est vraiment aussi rappeler que le féminisme, ce n'est pas être là uniquement entre femmes pour écraser des hommes, mais c'est vraiment comprendre tout notre potentiel féminin, en prendre conscience, l'accaparer, le sentir et pouvoir l'exprimer de la meilleure des manières pour en sortir toutes et tous gagnants. Donc voilà, c'était un petit peu mes quelques mots sur la problématique du vaginisme. Merci. Merci infiniment, Zinab. C'était génial. Merci. Avec plaisir. Nous allons maintenant diffuser un court-métrage intitulé « Mosquée idéale ». Produit et réalisé par la LAB, ce court-métrage célèbre les femmes noires musulmanes qui font face au sexisme, au racisme et à la négrophobie au sein des espaces religieux. Nous retrouverons ensuite Ma Simpara. On te retrouve, Ma. Ton intervention s'intitule « Femmes noires et musulmanes en contexte français, sortir de l'invisibilisation dans tous nos espaces ». La parole est à toi. Merci beaucoup, Lydia. Merci à Leila et à Zina pour vos interventions tellement importantes et tellement nécessaires. Je viens de partager ce court-métrage dont nous sommes extrêmement fiers et extrêmement heureuses de partager avec vous. Je vais vous parler du processus qui a permis d'amener la création de ce beau projet autour de Ma Mosquée idéale. Ce projet est né d'un constat malheureusement amer de l'expérience commune de la négrophobie d'un certain nombre de bénévoles à l'intérieur de la communauté musulmane. Je rappelle que la négrophobie, c'est une discrimination à part entière et qu'il ne s'agit pas du fait de quelques personnes, comme le disait tout à l'heure Leila, ignorantes ou des personnes pas gentilles. Il s'agit vraiment de quelque chose d'institutionnalisé, de systématisé. Et en 2018 déjà, un article publié dans notre magazine dénonçait la négrophobie dans les sociétés arabo-musulmanes et son caractère donc à la fois historique et systémique. Et l'idée, c'était qu'on ne voulait pas simplement en parler entre nous, mais en faire vraiment une réelle préoccupation et un sujet porté par l'ensemble de la communauté. Ce court-métrage, il est vraiment le produit d'un véritable travail collectif de partage, de réflexion, rendu possible grâce aux valeurs et aux principes de l'ALAB. Voilà, les valeurs de bienveillance, de solidarité, de sororité, d'audace, ces principes autour de la parole aux concernés, ce regard intersectionnel, la pluralité des femmes musulmanes que nous sommes. Et j'insiste vraiment pour préciser qu'il ne s'agit pas simplement de belles théorisations, mais ce sont vraiment des valeurs et des principes qu'on incarne à l'intérieur de nous-mêmes et que nous vivons de manière concrète dans chacune de nos actions, dans nos activités et du mieux possible vraiment dans nos liens de collaboration, ces liens de travail que l'on a au sein de l'ALAB. Et c'est parce que ce cadre existe que ce projet a pu être possible et se réaliser. À titre vraiment personnel, mes engagements, en tout cas mon engagement au sein de la collectif n'a été possible que très récemment parce que pendant longtemps, j'ai été simplement occupée à survivre dans cette société où mon corps, nos corps de femmes noires ne sont pas la norme, à échapper à l'essentialisation dont sont victimes les personnes noires. Pour rappel, la noirie est un pays qui n'existe pas. Nous sommes, le continent africain est riche de cultures différentes, de langues différentes, de croyances et de spiritualités différentes et même la manière de pratiquer notre islam va varier du Sénégal au Mali et même à l'intérieur du Mali dont mes parents sont originaires. La manière de pratiquer l'islam ne va pas être la même. Aussi préoccupée par nos cultures d'appartenance qui sont systématiquement infériorisées, dévalorisées et puis de manière plus générale, préoccupée aussi par le fait que ma foi est considérée comme un danger au vivre ensemble. Alors, toutes ces préoccupations effectivement ne m'ont pas permis de me mobiliser de manière aussi énergique, dynamique à toutes ces questions qui vont toucher aux enjeux de race, de classe, de race. Et les rares fois où j'ai essayé, voilà, j'ai toujours dû faire cette fatigante négociation d'avoir à laisser une de mes identités à la porte. chose à laquelle, évidemment, nous sommes habitués depuis notre plus jeune âge, déjà à l'école, dans nos parcours de formation, un peu plus tard lorsqu'on commence à travailler. Quand on essaye aussi d'aller se soigner, voilà, j'en passe. Et quelle déception aussi d'avoir à négocier nos identités et à ne pas pouvoir être pleinement ce qu'on est également dans nos espaces religieux, dans nos espaces d'enseignement, dans nos mosquées qui sont censées être des refuges pour chacune et chacun d'entre nous. Du coup, l'Alab a été pour moi et pour d'autres femmes un des premiers lieux en dehors de mon cercle intime et familial où je peux être à la fois une femme noire et musulmane et plein d'autres choses en même temps. Un des premiers lieux où la complexité de nos identités, de nos vécus pouvaient à la fois se dire, se parler, se déployer en toute sécurité. Et grâce au Lala qui évidemment m'ont précédé et que je remercie vraiment chaleureusement, elles ont pu créer, penser des véritables lieux de soins et de soutien qui permettent aujourd'hui aux femmes musulmanes de pouvoir y accéder. Et parmi ces espaces qu'on a évoqués aussi un peu précédemment, il y a ces groupes de parole. Groupes de parole que j'ai eu vraiment le plaisir, la joie d'organiser, m'inscrivant dans cette continuité, d'animer avec une super équipe que j'embrasse aussi. Et ces groupes ont pour vocation de répondre à un besoin repéré, exprimé par les bénévoles de l'association. Et lorsque cela est possible, nous proposons des espaces uniquement réservés aux bénévoles concernés par la problématique en question. Ce qui a été le cas pour les fans morts de la Lab, notamment sur les questions de rapport au corps, l'image. Également, l'été dernier, vous vous souvenez, lors de cette énième violence policière et le meurtre effroyable de George Floyd. Et effectivement, même s'il y a eu cette vague d'indignation généralisée, il est important pour nous de pouvoir nous réunir dans un espace suffisamment sécurisant, sans crainte, de voir notre parole restreinte ou nos émotions banalisées. Important de pouvoir partager nos ressentis de colère, nos ressentis de deuil, très clairement, mais aussi nos espérances tout en nous sentant légitimes dans chacune de ces émotions-là. Ces groupes de parole entre personnes concernées sont un outil vraiment nécessaire et j'insiste dessus. Et une première étape à la construction de nos luttes et de la politisation des sujets qui nous concernent. Et c'est important de le redire aujourd'hui à l'heure où il y a des attaques incessantes en direction d'autres groupes militants, d'autres activistes qui partagent nos idées, qui partagent nos combats. Alors, c'est ainsi que nous avons organisé un groupe de parole où nous avons exploré, voilà, parmi les fans noires de la Lab et musulmanes, cette question de la construction de la spiritualité aujourd'hui en France. Et il était essentiel de nous emparer de cette question et de pouvoir enfin lever ce tabou. au sein de nos discussions qui ont été évidemment très riches, on a permis à ces femmes de pouvoir aborder la question de la foi et du rapport intime qu'elles ont à ce lien, enfin, au lien au divin. Évidemment, il a été aussi question de la transmission de savoir religieux, de ses apports, de ses manquements, en sachant qu'effectivement, les femmes, comme ça a été dit aussi précédemment, sont sous-représentées, invisibilisées, voire éloignées, tenues à l'écart de ces espaces de savoir et de transmission de savoir. Donc, c'était important de pouvoir aussi en parler, comment cette transmission s'est faite en sachant que, déjà que les femmes sont invisibilisées et que les femmes noires en sont complètement absentes. Et cette question de la transmission est aussi à analyser et à regarder en tenant compte des effets historiques des dominations coloniales sur nos pratiques religieuses, que ce soit au Maghreb ou en Afrique de l'Ouest, en tenant compte aussi du rapport CRISPÉ aux faits religieux qu'on a en France et évidemment de l'islamophobie qui ne fait que croître d'année en année. Ce groupe a aussi permis de pouvoir partager autour de nos vécus de violences négrophobes qui commencent dès le plus jeune âge dans les espaces d'enseignement et qui vont se poursuivre aussi malheureusement à l'âge adulte et que c'est une violence qui concerne aussi les enfants. Beaucoup d'entre nous ont rapporté ces expériences de propos dévalorisants, de propos qui remettent en question notre islamité, de différences de traitement que l'on pouvait observer entre les enfants noirs et les enfants qui n'étaient pas noirs. Parfois, de choses très violentes, cette relégation, être mise au fond de la classe. dans la manière de s'adresser à nous aussi. Concernant les mosquées, chacune d'entre nous aussi ont pu rapporter malheureusement des attitudes hostiles, des critiques quant à nos tenues traditionnelles qui n'étaient pas suffisamment considérées comme conformes à ce que les personnes pouvaient s'imaginer de ce qu'est une tenue islamique conforme, des suspicions aussi de maraboutage ou de sorcellerie, clairement des propos racistes par moments aussi. Et ce qui était aussi important à noter, c'est la violence que ça peut faire d'avoir à entendre un prêche en langue arabe, un prêche dans une langue qu'on ne comprend pas. et à quel point ça nous exclut, à quel point ça nous coupe aussi d'une certaine autre forme d'accès au savoir. Et ces prosopressions, ces différentes violences, elles ont pour effet d'amener certaines femmes à éviter les lieux de prière, à éviter les mosquées. Celles qui continuent d'y aller, elles appréhendent tellement qu'elles vont prendre énormément de précautions, ce qui a juste une charge mentale supplémentaire. Et un autre point aussi important, et ça, ça a été évoqué par Leïla, juste l'accès à la mosquée en tant que femme musulmane, c'est un parcours du combattant parfois. On l'a vu là, avec cette période de Covid, de confinement et de restrictions sanitaires, que ce problème était vraiment important. Et quand on arrive à trouver une salle de prière, et bien c'est la couleur de notre peau qui va devenir aussi un problème. Quand ces violences, elles sont dénoncées, elles sont dénoncées, déniées, au même titre que d'autres oppressions comme le sexisme, la misogynie. Parce que les femmes noires, elles parlent, mais elles se retrouvent face au silence assourdissant de la communauté musulmane. C'est pour ça qu'il est important de les écouter. Parce qu'elles parlent. Il y a des gens qui se mobilisent et qui effectivement réagissent, mais ils sont beaucoup trop minoritaires. Et au jour d'aujourd'hui, ce n'est clairement pas un sujet pour la communauté musulmane, et on en appelle aujourd'hui à la responsabilité des imams et également des responsables et dirigeants de mosquées. On alerte sur l'impact aussi de cette exclusion sur notre spiritualité et sur notre santé mentale comme on l'a dit auparavant. Car il s'agit d'une énième violence qu'on va vivre en tant que femme noire. En plus du racisme et de la discrimination qu'on va vivre dans d'autres espaces, s'ajoute cette exclusion de la maison de Dieu. Un lieu dans lequel, je le répète, on est censé y trouver paix, sécurité et l'amour de nos proches et de notre communauté. Alors, ces discussions, elles ont aussi permis de nous rappeler et de nous redire à quel point les femmes noires musulmanes, elles apportent des choses à la communauté. c'est la créativité de nos mamans des générations précédentes. Juste l'une d'entre nous parlait du système de tantine que peut-être certains d'entre vous connaissent et qui est un système de solidarité économique sans crédit. Donc, on a des choses à apporter. Écoutez-nous. Juste pour conclure, voilà, toutes ces expériences qui s'est vécu nous ont permis et nous ont inspiré pour la réalisation de cette vidéo. Nous souhaitons que ce court-métrage puisse sensibiliser l'ensemble des membres de la communauté parce qu'on est responsables des uns des autres et c'est ensemble que nous devons dénoncer et lutter contre. Nos imams doivent s'approprier cette question de la négrophobie et leurs prêches du vendredi doivent en être le relais. Ce que nous demandons dans nos invocations et dans nos prières, c'est que chaque femme musulmane, quelles que soient ses identités, puisse se sentir en sécurité et en paix dans nos mosquées. Et petite dernière question, demandez-vous à quoi ressemblerait votre mosquée idéale. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, Ma. Zina Hamzaoui a dû partir, mais elle nous écoute encore. Là, on a le temps de, avant de conclure, prendre une question du public. Donc, pour toutes, Ma ou Leila, ce qu'il voudra, comment trouver sa légitimité dans les débats spirituels, religieux, lorsqu'on n'est pas théologiennes ? Et aussi, comment vous gérez les critiques sur des sujets tabous que vous abordez ? Qui veut prendre la parole ? Je veux bien prendre la parole. Déjà, merci beaucoup, Ma, vraiment, intervention plus que nécessaire. Ça fait deux ans que je ne suis plus en France, mais je suis de loin et j'imagine à quel point ça doit être démultiplié, cette pression à la mosquée. Bref, par rapport à la question, en fait, la légitimité, moi, j'ai réussi à déconstruire ça personnellement. J'avais vu, il y a quelques années, ça m'avait choqué à l'époque, quand je l'ai vue, pour dire que parfois, on a besoin de cheminer un petit peu avant de comprendre certaines choses qu'on entend. J'avais vu une interview de Mona Tahoui. Je crois que c'était sur la BBC où elle j'alliera anglais, je ne sais plus exactement. En fait, elle disait, Mona Tahoui, c'est une journaliste égyptienne et américaine, et elle disait aux journalistes en face d'elle qu'elle avait dépassé le stade de négocier, en fait, ses droits en disant, voilà, je te donne un hadith, tu me réponds par un hadith et je te prouve ça et tu me prouves ça parce qu'en fait, ça n'aide pas les femmes. Peut-être que ça peut les aider intérieurement, spirituellement. Je comprends que certaines femmes aient besoin de réponses spirituelles et qu'elles aient besoin de réponses textuelles, en fait, mais si on veut se parler de confrontation aux autres et de confrontation à un système patriarcal, ça ne sert à rien de s'y confronter. Ça ne sert à rien parce qu'on ne va jamais gagner, en fait. C'est interminable, c'est un combat sans fin parce qu'à chaque fois qu'on va brandir des preuves en face de nous, on va nous rebrandir des preuves qu'en fait, non, on a mal lu, on a mal compris et qu'en fait, c'est un islam à la carte comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut juste se détacher en fait du regard, du regard patriarcal de la communauté. Il faut s'en détacher, il faut le refuser, il ne faut même plus négocier avec lui et il faut faire ce qui nous plaît. Et je crois que le détachement de ce regard-là, c'est vraiment le point le plus important. On n'a pas à chercher de légitimité en fait, on n'a pas à la chercher parce que de facto, on a cette légitimité. On est musulmane, on a cette légitimité. Est-ce que vous croyez que les hommes se posent la question de leur légitimité quand ils parlent de nos règles ? Ou quand ils parlent de quand est-ce que les femmes peuvent reprendre le jeûne en fonction de la couleur de leurs règles ? Mais vous vous rendez compte que des hommes ont légiféré sur nos corps pendant des centaines d'années sans à aucun moment se demander c'est un truc de dingue quand même. Et donc vraiment, conseil, et je sais que ça prend du temps, mais se détacher de ce regard-là. On n'en a rien à faire du regard des hommes. Ce qui compte pour nous, c'est ce qu'on a à l'intérieur du cœur et ce en quoi on croit en fait, ce qui est rationnel. Et je sais que c'est très dur de dépasser ça, mais ça arrivera. Et c'est un chemin qui vaut la peine d'être par courge. Voilà. Merci Laïla. Na ? Alors, je ne vais pas rajouter plus que ce que Laïla a dit et je la rejoins à 100%. La seule chose, voilà, petite chose où je me permets, ne restez pas toute seule. C'est vraiment dans la puissance du collectif qu'ensemble on arrivera à cette ambition-là. Vraiment. C'est ensemble qu'on arrive à se donner de la légitimité et à pouvoir avoir enfin cette lecture en se transmettant les savoirs déjà entre nous. donc je, voilà, je ne rajouterai pas plus que ça. Venez à la lab. C'est au la lab agora. Merci, merci beaucoup. Je vais terminer par une petite citation de Asma Lamrabet qui disait n'attendez pas qu'on vous donne la légitimité, prenez-la. Merci à nos merveilleuses intervenantes. Merci de votre présence. Merci de votre pouvoir. Merci, Leïla. Merci, Leïla. Merci à vous, Leïla. Merci, Marc. Merci, Lydia. Merci à nos interprètes langues de signes françaises. Sous-titrage Société Radio-Canada